Bonsoir. Ok, on regarde. On regarde. Putain, mais tu m'élargis comme ça, c'est horrible. C'est horrible. Oh là là, je suis pas vrai, moi. T'as jamais fait d'un tour de ta vie. Si, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas refait, moi. Je laisse les gens faire. Je l'ai fait. Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce nouveau numéro de 2v2 Booking. Donc le vrai premier épisode, puisque le premier, c'était plus le pilote. On faisait la draft. Donc je vous rappelle qu'on le fait chaque mois, pour chaque pay-per-view. Le 2v2 Booking. Et donc là, c'est pour Money in the Bank, qui aura lieu d'ailleurs dans la vraie vie. Dimanche soir, bien sûr. Incroyable. Ou pas. Pas du tout. Donc, je rappelle très rapidement le concept. Ro, représenté par Elias et JMD. Smackdown, représenté par Loris et ma personne. Et l'arbitre, monsieur Loulou300VP sur l'Internet. Vincent, je te laisse expliquer la modification qui viendra après Money in the Bank, puisque les équipes vont le changer. Évidemment, après Money in the Bank, il y a un trade incroyable. Non, il y a un shake-up. Un shake-up. Il y a quelque chose d'incroyable. Il y a un contrat à la clé. Je suis transféré en tant que booker et Loris est transféré en tant qu'arbitre. Voilà. C'est simple. On appelle ça la wildcard. Non, pardon. Loris deviendra donc arbitre, puisqu'on n'arrivait pas à s'entendre. Sur le booking de Smackdown, c'était trop compliqué. Je ne vais pas en parler, mais... C'est nul. Donc, on a décidé que... Sachez que je serai impartial sur tout booking. Il n'y aura aucune faille avec moi, sauf si vous pâchez Kisly. Voilà. Pour l'instant, Money in the Bank, c'est Vincent qui fait l'arbitre. Bien sûr, Vincent sera impartial et ne va pas avantager Smackdown pour les Money in the Bank, puisque je vous rappelle que nous décidons qui remportons les combats. Hormis pour Money in the Bank, puisque c'est un People in the Bank un peu particulier, puisque nous avons deux Money in the Bank leader match, un masculin et un féminin. Et forcément, quatre représentants de Raw, quatre représentants de Smackdown. Il faut bien qu'il n'y ait qu'une personne qui gagne. Et ce sera Vincent qui décidera qui gagnera. Raw donnera à chaque fois son et sa gagnante. Smackdown également. Et parmi les deux, ce sera à Vincent de choisir. Bien sûr, Vincent, tu n'avantageras pas Smackdown, puisque tu deviendras, je le rappelle, Booker après. C'est pas du tout loin de là. Bon les gars, je vais faire une petite pause dans la vidéo juste pour vous expliquer quelque chose. On voulait lire tous les Raw, tous les Smackdown, les lire. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop long, parce qu'il y a cinq Raw, cinq Smackdown là, par exemple, entre WrestleMania et Money in the Bank. Donc, c'était beaucoup, beaucoup trop long. Donc, j'ai trouvé une solution. Je vous ai écrit tous les Raw et tous les Money in the Bank. Ils sont actuellement en train de s'afficher à l'écran. Ça passe, voilà. Donc, ça va passer plutôt vite à l'écran. Si vous voulez vraiment lire tous les Raw, tous les Smackdown, mettez pause. Voilà, vous pouvez lire. Et si vous voulez encore plus pousser le truc, les promos où il y a des petites étoiles violettes, c'est que ce sont des promos importantes et que je les ai donc écrites entièrement dans la description. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse vraiment. Je vous invite à mettre pause si vous voulez lire les weekly. Sinon, si vous voulez passer directement à Money in the Bank, vous avez le timer qui indique quand le booking de Money in the Bank commence. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Mettez pause si vous voulez les weekly. Dans la description, les promos avec une petite étoile violette, les promos importantes. Et enfin, si vous voulez passer à Money in the Bank, le timer en bas à droite. Allez. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on a pris en compte tout ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc, la blessure de Kevin Owens. Et forcément, la grande vague de licenciements. Le coup de jeu pour SmackDown. Ro, combien de catchers avez-vous perdu ? Vous allez voir, c'est honteux. Ro. Quatre. Quatre catchers. Bon, vous pouvez vous dire, c'est peut-être beaucoup. On en deux qui peuvent revenir. De notre côté, du côté de SmackDown, on a perdu Issy Free, Rusev, Eric Young, Noe Ose, Is Slater, Eric Rowan, Z aussi. Loris, il a fait des minutes aussi au passage. Zach Ryder et Kurt Hawkins et Curtis Axel. Onze catchers. C'est honteux. Voilà. Donc, on a perdu... C'est simple. Niveau low card, il nous reste deux mecs. On a perdu énormément de catchers. Baudalas aussi. Ah bah oui, du coup. Mais... Mais du coup, comme vous l'avez vu, JMD, vous avez utilisé l'un de vos trois call-ups annuels. Donc, les Browser Waits. Voilà. Nous, toujours pas. Nos call-ups, donc Kisli, Velvet in Dream, ont été utilisés. Lundisputadira, toujours pas. Et vous, vous n'avez utilisé aucun de vos trois call-ups de la draft. C'est bon, Vincent. Très bien. Vincent, es-tu là ? Bien sûr. Très bien. Très bien. Bien sûr. Je vais te laisser introduire Money in the Bank avec une carte. Avec... Phénoménal ! Ah oui, très belle. Avec cinq... Non, trois combats pour Raw. Trois combats pour SmackDown. Les deux Money in the Bank, plus deux kick-off. Un chacun. Très bien. De toute beauté. Nous sommes à Money in the Bank. Il est temps de donner l'argent, de donner les chèques. Enfin bref. Nous sommes quelque part aux Etats-Unis. Euh... Oui, ça va dans une location. Dans une ville particulière. Euh... Mon compte Paypal est ouvert, évidemment, pour le chèque. Le kick-off ! Nous commençons tout d'abord... Laisse-moi parler, merci. Nous commençons avec le kick-off de Raw. Parce que les titres par équipe de Raw sont défendus. Les Street Profits contre les Viking Riders. Street Profits, évidemment, sont les champions qui gagnent. C'est une victoire et même de nouveaux champions par équipe de Raw. Il s'agit des Viking Riders qui repartent avec les ceintures. Mais Montes Ford va quand même rester un peu fort parce qu'il a les séquelles. Il est blessé. Voilà. Il a toujours les séquelles du Raw is Roar. Il est toujours blessé. Quelles séquelles, putain. Le mec, il s'est fait tuer le Raw d'avant. On l'a juste un peu amoché. Très bien. Nouveau champion par équipe de Raw. Du côté, pour le kick-off de SmackDown, nous avons un petit Robert Wood contre Dolph Diggler. Non, Bobby Wood. Bobby Wood, excusez-moi. Non, c'est toujours Robert. C'est Robert Bobby Wood, voilà. C'est toujours Robert. En fait, c'est Robert et Bobby. C'est Roby. C'est Roby Wood, peut-être. C'est Roby Wood. Voilà, merde. Non, mais pourquoi vous vous vagarez dessus ? Robert et Bobby, c'est la même chose, en fait. Non. C'est... D'accord. Aïe, aïe, aïe. Robert, c'est la classe. Bobby, c'est la chiasse. C'est bon ? Quoi ? Le match. Une victoire de Robert Wood qui va gruger, bien évidemment, parce qu'il est méchant. Il va tirer le slip de Ziggler sur le pin, sur un roll-up. Voilà, victoire de Robert Wood. Le Robert Wood, même. Le Robert Wood. C'est rude. Terrible image. Il va se faire voir. Ah là là. Et c'est comme ça que le kick-off se termine. On va pouvoir commencer le show principal. Le show qui donne envie, avec l'Opener. C'est le Money in the Bank féminin. Du côté de Ron Rappel, nous avions... Kerry Sane, Peyton Ross, Naomi et Shina Bezler. Et de l'autre côté, nous avons... Sacha Bex, Bianca Belair, Ruby Riott et Alexa Bliss. Riott ? Messieurs. Messieurs. Bien ça, tombez. Messieurs. Qui avez-vous choisi ? De chaque côté. Allez-y, Ro. De l'autre côté. Comme vous l'avez vu très bien sur les build-up de vos dernières semaines, ça va être... Shina Bezler. Shina Bezler. Shina Bezler. J'adore tout le monde spéculer Kyrie, mais non. Loïs. Non, moi, pas moi. Non, mais Riva, oui. T'es pas con à ce point. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On a aussi quelque chose à dire par rapport à Me in the Bank. Loïs. Mais continue. Vas-y. J'y vais ? Ok. Alors, simplement, je vais tout simplement raconter le fini. Duel final entre Bianca Belair et Sasha Banks. Toutes les deux en train de se battre au sommet de l'échelle. Jusqu'à ce que Bailey arrive, balance sa ceinture sur le dos de Bianca Belair, laissant l'avantage à Sasha Banks pour sortir Bianca. Sasha Banks devient Miss Me in the Bank. De l'autre côté. Non, on a un truc. Non, on a un truc, mais on le dira après. Oh là là. Il peut être vers la fin, mais il peut être aussi durant mi-match. Donc ça peut être avant. Enfin, c'est plus, honnêtement, c'est plus vers la fin. Plus vers la fin, mais ça peut être déplacé pour être un peu en mi-match. C'est-à-dire ? Oui, pareil. En fait ? C'est la manière dont elle gagne ? Parce que si c'est le cas, dites-lui. Non, non, c'est pas la manière dont elle gagne. Pas la manière dont elle gagne. Bon. Vincent, c'est à toi de prendre cette décision. Sacha Banks après une intervention de Bayley ou Shayna Basler ? Oh là là ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il y avait tellement d'autres choses à faire. Il y avait tellement d'autres choses à faire. Il fallait nous en parler, il fallait nous en parler de tes préférents. Ah non, t'en prends pas ! Justement, c'est comme le public qui donne son avis sur les réseaux. Ah là là. Écoute, on écoute pas, mais on prend. Je décide de donner la mallette à Sacha Banks. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Très bonsoir. Par contre, on peut vous raconter un truc qui va se passer dans le match, étant donné que ça n'a rien à voir avec la gagnante. Vas-y, Elias. Alors... Euh... Attends. Très bien, j'attends. Oh la vache ! Vas-y toi, j'arrive pas ! Ok. Ce match verra une intervention d'une arrivée dans le roster d'Euro. Iyoshirai. À un moment du match, ou plutôt vers la fin du match. Voilà, je préfère personnellement. Kairi ira chercher la mallette seulement pour être interrompue par Iyoshirai qui pousse Kairi du haut de l'échelle, la place sur un ladder bridge. Bien sûr, le spot cliché. Et effectue un mousseau du haut d'une échelle sur Kairi Sane à l'extérieur du ring, qui était placé sur ce ladder. Toujours plus, évidemment ! Mais oui ! Toujours plus ! On a pas le temps ! En haut de l'échelle, à l'extérieur sur une échelle, mais bien sûr ! L'assassinat, ça continue ! Donc, victoire de Sasha Banks suite à une intervention de Bayley, également intervention de Yoshirai sur Kairi Sane qui fait ses débuts dans le main roster. Mais ce n'est pas fini de notre côté, puisque post-match... Allez-y ! Loris, je te laisse expliquer ce qu'il se passe post-match. Alors, je te signale qu'on ne s'est pas du tout concerté sur comment ça allait se passer. Donc, je suis en pure freelance. Je suis en pure freestyle, je te préviens. En vrai, je ne sais pas du tout comment raconter la chose, gros. Bon, laisse-moi faire. Post-match... De toute façon, je m'en fous ! C'est plus de ma juridiction à la fin du tournage. Post-match, Ruby Riott, tout le monde rentre et il reste Ruby Riott dans le ring. Elle semble dégoûtée, bien évidemment. Abattue ! Elle voit un message ! Jusqu'à ce que sur le Titantron apparaisse Bray Wyatt... Pardon ? Qui dit... Quoi ? Qui dit, join me, join the fan house. Les lumières s'éteignent et on passe au prochain match. Voilà ! Ruby Riott, peut-être. La première amie de Bray Wyatt, on ne sait jamais. Il y a Bonolas aussi. Il y a son frère aussi, non, quand même ? Il y a tout le monde, gros. On a mis des trucs pour tout le monde. Tout le monde est suspectable. Intéressant. Et donc, voilà. Sage Seven devient Miss Money in the Bank. Mais on ne perd pas de temps puisqu'on passe à la suite du show. Titre Intercontinental. Sami Zayn, le champion. Défend son titre. Certainement accompagné de ses amis. Je ne sais pas. Face... Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le roster. Face au Challenger, Daniel Bryan ! Attention. Lui-même accompagné de quatre assemblies, évidemment. On garde ses précautions. Qui gagne ? Que se passe-t-il ? Je peux ? Vas-y. Vas-y. Finish du match. Sami Zayn, Daniel Bryan. Sami Zayn qui réussit à prendre l'avantage sur Daniel Bryan. Grâce à quelques gruges, évidemment. Cela va de soi. Et finalement, au fur et à mesure du match, les embrouilles pullulent dans la team de Hill. Et finalement, lors d'un moment propice, Sami Zayn ayant besoin d'aide, après que Daniel Bryan ait repris à peu près l'avantage, Césaro et Shinsuke Nakamura se partirent et de laisser Sami Zayn dans sa merde. Nakamura et Césaro s'en vont, ce qui laisse définitivement l'avantage pour Daniel Bryan. Pour remporter le match, Daniel Bryan est le nouveau champion intercontinental, mesdames et messieurs. Voilà. Mais quelle bombe de battre ? Pourquoi personne ne dit rien ? Pourquoi ils ont laissé tourner sa visée ? C'est horrible ! Parce que, il y a eu trop d'embrouilles. Il y en a eu beaucoup trop. C'en était trop pour eux. Pas une raison. Les gruges. La tricherie. Les fils de puterie. C'en était trop pour Césaro et Nakamura. C'en était trop. Mais ne t'inquiète pas. Ils ne seront pas mis de côté. Enfin, je crois. Moi, je m'en fous. Mais... Les gars les gardera dans un coin de l'oeil. Hein, Riven ? On verra. Nous avons un nouveau champion. Déjà deux nouveaux champions. Est-ce que cela serait des pertes de titres ? On ne sait pas. J'aimerais rajouter quelque chose. Oui, il rajoute. Après, un petit segment backstage. Alistair Black a été attaqué. Non ! C'est le mot ! C'est la cible d'un coup. Elle est emplée par les médecins. Et on n'est pas sûr de sa participation pour le mine in the bank. Ah, c'est ballot. C'est nous qui avons Julie Gargano, donc bon. Oh là là là. Terrible image. Je m'arrête là. On enchaîne. Très bien. Nous avons donc deux nouveaux champions cette soirée. Mais ça continue puisque nous sommes du côté de Raw avec le Raw Women's Championship. La championne de Becky Lynx défendait son titre contre Asuka. Enfin, défend son titre contre Asuka. Qui remporte ce match ? Que se passe-t-il ? Y a-t-il un retour ? Y a-t-il une attaque ? Y a-t-il un assassin ? On ne sait pas. Waouh, 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 waouh. Waouh, bro. On se calme. Déjà, étant donné que ce match est l'un des meilleurs buildés, les gens ont une petite vidéo promo avant le match. Hein ? Parce qu'après tout, c'est la douleur, ils ont du budget. Non, c'est bon. J'avoue, ils sont radins. Mais soit. Les deux rosters. Toutes les stories compris. Ma préférée, c'est B4. Et vite fait, jmd, pendant que je lui ai dit qui c'est qui va gagner, tu peux vite fait aller sur Snake. Enfin, T'es chiant. T'es chiant. Ok, bah c'est bon. Ça va, c'est par cause de ça que ça va modifier les trucs. Oui, c'est bien. Alors, pour le Raw Women's Champion, c'est ce match ! Victoire ! D'Aska ! Particification ! Ah la salope ! Après un coup de chaise de Becky Lynch qui était désespéré. Mais jmd, je te laisse dire le post-match. Post-match, dit Becky Lynch contre Aska. Becky Lynch donne encore et encore et encore des coups de chaise. Elle va ensuite essayer de refaire la même chose, coincer le bras d'Aska dans la chaise, part prendre une nouvelle chaise pour re-blesser Aska. Lorsqu'elle revient dans le ring et qu'elle s'approche d'Aska, Aska la surprend avec un Red Mist. Je vous rappelle que le Red Mist brûle les yeux. Aska prend la chaise qui était sur son bras et commence à frapper Becky avec celle-ci. Pas en retraite, bien sûr pas à la maison. Encore une nouvelle fois, serrant sa ceinture de championne. C'est loin d'être fini entre ces deux-là. D'accord. D'accord. Aussi. Vous avez mis un segment backstage, on en a mis un aussi. Voilà. Samoa Joe se promène en backstage. Préparation de son match. Croise les Viking Riders avec les titres de Rho. Il est félicite pour la victoire. Eric et River remercient Joe et lui disent qu'ils sont là. Au cas où Matt Riddle traînerait dans les parages pour être... Et qu'il fumerait pas quelque part surtout. Oui, on sait jamais aussi. Joe leur dit merci et se casse. Très vite. Très vite. Très vite. Et bien... Nous pouvons enchaîner avec le Pit Dunn contre Samoa Joe qui est juste derrière. Pit Dunn contre Samoa Joe. Dans un match de 21 minutes, on a laissé du temps, on a laissé du work right pour ce match. Oh la la. Oh ce spotlight. Et ça va être... Je te laisse Elias pour le gagnant de ce match. Le gagnant de cette bout... Pit Dunn. Avec un... Via... Un flash pinfall. Peu importe lequel. Ça peut être... Ça peut être un roll-up, un crucifix, peu importe. Mais c'est un flash pinfall. On a un post-match. Encore ? Post-match. Et oui. Viking Riders... Viking Riders... Viking Riders vient attaquer Pit Dunn. Avec Samoa Joe. 3v1. Du coup, Matt Riddle vient défendre Pit Dunn. Mais ils sont 3v2. Et les îles prennent du coup logiquement l'avantage. Mais... Mais... Mais la musique de Rey Mysterio retentit. Et celui-ci débarque. Retour ! Pour aider les Brother Waits. Rey Mysterio et les Brother Waits arrivent à expulser Samoa Joe et Viking Riders hors du ring. Ça continue. Ça continue. Entre ces six hommes. Et au retour de Rey Mysterio, oui, effectivement. Je pense que c'est quand même des oeils. J'ai l'impression de regarder un Roadrunner. Bah, un nouveau protagoniste vient d'entrer en scène, Boris. Ça serait bien. Pas de post-match, pas de segment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met un segment ? Bah, c'était le post-match. Le SmackDown, vous mettez un segment ou il n'y a rien du tout ? Tout va bien. Tout va bien. Nous passons à la suite avec un table match, messieurs-dames. Pour le titre universel. Tu crois ? Si c'est bien ça le nom. Je crois. Je crois. Parce que le design a changé. Il y a tout qui a changé. Donc je ne sais plus. Et le titre est rouge ! Superman défend donc son titre face à Monsieur Seamus. Le chat mousse ! 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 Donc un match de table. Une des spécialités de Seamus. Voilà. Il a gagné son politique mondiale là-dessus. Voilà. C'est normal. Donc... Superman diminué, on le rappelle. Il s'est fait défoncer lors du dernier SmackDown. Comme jamais. Il pouvait à peine bouger. Mais... Donc on va voir s'il est un coup là. Au bout de 17 minutes. Une grosse domination de Seamus dans ce combat. Mais une victoire finale de Strowman qui va y aller avec le soutien du public malgré ses blessures. Et malgré également les décisions du Booker on dirait. Victoire de Braun Strowman qui conserve son championnat universel. Face à Seamus en le faisant passer à travers une table. Tout simplement ! Ah tu vois son titre ! Terrible ! Je sens qu'il n'a pas envie tu vois. Putain ! Je sens que ça le souvient un peu de faire ça. Oh mon dieu. Ok. Strowman qui conserve donc son titre. Mais nous restons du côté SmackDown. Sauf si il y a un segment je ne sais pas. Non. Euh... Si pardon. J'ai un segment. J'ai un segment. Attends il nous reste un match non ? Oui il nous reste un match. Mais juste j'ai un segment. On le garde pour après. On le garde pour après ça. De quoi ? Bah... Tu sais de... Non non mais c'est pas ça. Euh... Il y a Paige backstage. Donc la GM de SmackDown qui cherche qui a attaqué Alester Black. Euh... Elle demande partout backstage qui l'a attaqué et qui l'a attaqué. Après William Regal maintenant c'est Paige. Et tous les anglais vont à chaque fois en recherche. Vous vous inspirez tous de Sherlock Holmes ou comment ça se passe ? Donc voilà. Paige cherche qui a attaqué Alester Black mais ne trouve pas. C'est bon. C'est bon. Mais entre temps nous avons Jeff Hardy contre Velveteen Dream. Attention. Attention. Qu'est-ce que c'est ? J'y vais moi ? Vas-y. Velveteen Dream contre Jeff Hardy. Un match plutôt serré. Mine de rien. Euh... Pour le retour de Jeff Hardy et les débuts de Velveteen Dream. Donc c'est très cool pour les deux. C'est nickel. Mais au final. Purple Rainmaker. Velveteen Dream. Réussi à prendre l'avantage. Victoire du Velveteen Dream pour son premier match au main roster. Face à Jeff Hardy. Et post match. On a une nouvelle fois. Bray Wyatt. Sur ce Titantron. John Mee. John The Fun House. Raoya t'es chiant hein ? Rires. D'accord. Pourquoi pas ? T'es en train de pomper de mon objet. Ok. Est-ce qu'on a encore un segment ou pas ? Tout va bien pour moi. Bah... Il reste plus que notre... Notre dernier match avant de manier The Bank. Qu'est-ce que vous avez un segment ? On a juste la promo vidéo. Ok. La promo vidéo. Enfin bref. Hein ? Little guy. Bref. La promo vidéo. Le... Pas main event mais presque main event. Pour le WWE Championship. Drew McIntyre défend son titre contre le Messi. Monsieur Seth Rollins. Que se passe-t-il là ? Eh bien ça va être une victoire de Drew McIntyre qui conserve son titre après 24 minutes de catch intense. Il bat Seth Rollins après un Claymore Kick pour conserver son titre. Fantastique. Eh oui il faut donner du temps Loulou. Ah oui. C'est dommage de retirer la ceinture mondiale aux champions concernés après seulement un mois de reign. C'est un peu bizarre je trouve. Non c'est pas bizarre. C'est une arène de transition Loris. Mais nous c'est pas le cas. C'est un petit peu pourri. Pour ce match ? Non. Et du coup je suppose qu'il va y avoir un remplacement d'Alistor Black pour vous ou non ? Euh... On peut le dire maintenant ? Attends. Bah là ça va être l'heure. Non mais attends laisse Vincent faire. Laisse Vincent faire. Je vais faire la présentation de Money in the Bank et quand j'arriverai à cette personne main vous voilà. Donc main event ! Money in the Bank ! Pour la mallette masculine. Le représentant d'Euro. Drogoulak. Ricochet. Ali. Et Honhel. Garza. Du côté Smackdown. Kisly. John Morrison. Apollo. Normalement c'est son nouveau nom donc Apollo. Non Apollo Crews. Apollo Crews excusez-moi. Apollo Crews. Et donc Alistair Black qui n'est pas euh... Qui n'a pas l'air de venir. Du coup on peut le dire ? Non. En gros je vous laisse d'abord dire qui est votre gagnant. Oh la 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 ! Attendez. Attendez. Avant ça. Deux choses. Apollo c'est pas dans cet univers là Loulou. C'est dans un autre. Le tien. Apollo c'est la dernière. Ah merde. Et aussi euh... Un truc. Les gars. Pour votre remplaçant d'Alistair Black. Rappelez-vous. En tant que... Voilà. Pour mettre un remplaçant dans le Mini The McLeod match. Qu'on a Brock Lesnar. Donc ça peut pas être lui. Du coup. On l'aurait pas fait. Étant donné qu'il n'y a pas de Brock Lesnar cette fois-ci. On va miser sur Mustapha Ali. Oh ! Je le savais. Je le savais. Je le savais. C'était ma mise. Évidemment. Je sais pas. Mais est-ce qu'on peut un peu préciser... Un peu nous... Mettre quelques arguments. Pas le booking hein. Juste quelques arguments. Pourquoi on veut Ali ? La vengeance. La vengeance. Pourquoi ? Vas-y Elias. Non vas-y toi. Ok. On veut une rédemption de Mustapha Ali. Vous voyez. Ça commençait par la vidéo promo avec son portrait. Montrant qu'il n'avait plus rien à perdre. Sa rédemption commence par la malaise. La malette qu'il aurait dû avoir l'année dernière. Mais à cause de Lesnar il n'a pas pu. Cette année. Pas d'arnaque. Pas d'arnaque cette année. Sa rédemption commence ce soir avec la malette. Puis la gloire et le succès sera au bout du chemin. Très bien. C'est ce qu'on me promet de faire. Bien. Qui c'est qui... Ah bordel. Je suis mon petit. Ok d'accord. Page. Arrête. Copyright. Fais gaffe. Page qui a trouvé un remplacement. Adam Cole débarque. Oh l'enculé. Tu sais quoi ? Adam Cole devient Mister Money in the Bank mon gars. Pour ses débuts. Direct. Tu ne ferais pas perdre Adam Cole Vincent quand même. Vous êtes des salauds. Je vous déteste. Mustapha Ali ou Adam Cole le Vincent. C'est un vote pour un vote quoi. Ce qu'on va faire va être très ambigu. Et très ambitieux eux-mêmes. Des salauds. Par contre j'allais le dire tu m'as complètement coupé avec ta musique dedans. Fallait le faire quand j'allais le dire genre. Page. Page a dit qu'elle a un remplacement. Et là. Shock. Bim. On enchaîne. Voilà. Je vous déteste. Enfin. Moi j'ai envie de dire ce qu'on a envie de faire un truc vraiment ambitieux avec. Donc. Donc. Fait le faire aussi vous. Oh la la. Que vas-tu faire. Un 2-4 sur que j'adore. Vous êtes dégueulants. On rentre pour les matchs ladder on n'a pas du tout réfléchi à des spots et je suis dégoûté. J'avais très très envie. Oh la 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 la. C'est bon. Et Keith Lee qui fait des dives c'est marrant. Il fait des dives. C'est ça là dans le match. C'est ça mais comment je suis censé choisir moi. Bah tu choisis Adam Cole. Sachant que SmackDown ont déjà une mallette. Non. Ah c'est pas pour rien hein. Est-ce que tu ferais perdre Adam Cole ? Perdre alors oui et non mais. Est-ce que Adam Cole perdrait le match de ses... Ah tu vois Adam Cole voilà il perdra peut-être le match de ses... Il est pas décribilisé. Adam Cole. Il est totalement pas décribilisé. C'est quand même un sacré début. Adam Cole qui perd ses débuts. Mais surtout en justement. Déjà il a fait des sacrés débuts et c'est... Quoi de plus impactant pour un début que de devenir Mister Money in the Bank. Est-ce que tu ruinerais ça Vincent ? Mais dis-toi juste une chose. C'est que ensuite il deviendra le booker lui-même. Donc Adam Cole il est déjà garanti champion du monde. Sans mallette. Mais Adam Cole... Pour autant qu'il faut le dire que nous. Avec la mallette. Mais de toute façon même. Mustapha Ali en soi. Regarde. Adam Cole, Mustapha Ali. Tu les mets à côté ok ? Vas-y. Ouais mais... Déjà qu'au niveau du booking on a quand même très bien travaillé sur nos qualifiés. Oui. Nous on savait même pas qui était le dernier lors du dernier SmackDown. Le... Bah oui quand même. Bah oui quand même. C'est vraiment pourquoi Ali et pas genre Garza ou Gulak ou Ricochet. Non mais on avait déjà fait des trucs avec Garza qui... En fait on a buildé tout le monde. Littéralement tout le monde. Tout le monde a une victoire. Bah nous aussi il y a les matchs de qualification. Ali a commencé avec le premier 6 semaines tag. Non non non. Ouais mais il y a eu majoritairement que des matchs de qualification. Nous on a fait des bulldogs pour les matchs. Allez on s'en fout. Vincent vas-y. Il veut pas en parler davantage. Ouais j'avoue. Non mais il faut bien une proposition. Il faut bien choisir au bout d'un moment. On va pas en parler pendant 15h. Quelle est la meilleure mission du mec selon toi Vincent ? Le Face ou le heal ? Loris ta gueule. Qui est Onzi qui va garder Face ? Je suis en train de donner des valeurs à notre victoire. Pourquoi tu me dis ta gueule ? Surtout Loris tu dis le Face ? Qui est Onzi qui va le rester ? Il y en avait d'un ? Non mais arrêtez ! Non mais ça ! Mon dieu mais j'avais pas Carvit c'était si compliqué. Ah mais il y a un pull ! Je sais qu'entre mes mains tout est possible. Les longaïs. Mon mec. Non mais arrêtez ! Mec. Nous on a l'undisputé des rats. Toi t'as Mustapha et... Et c'est tout. Comment ? Déjà non. Mais au bout d'un moment ! Comment veux-tu rivaliser même avec un putain de healtern ? Bah... Quelque chose de très gros ! Quelque chose de très très gros ! Quelque chose de très très gros ! Non je crois pas. Quelque chose de très... Oh si, fais moi confiance. En vrai il doit un projet depuis le début. Mais... Nous aussi ! Lol ! Vous l'avez oublié dès la première semaine ! Mais c'est faux ! Mais... Je t'ai dit que je t'ai trompé ! Rends-toi que je te le dis ! Tu continues ! Ouais mais ça se trouve tu mens ! De quoi... Je sais même pas de quoi vous parlez ! Donc bon... Bon vas-y ! Vincent... Prends ta décision ! C'est horrible ! C'est horrible comme décision ! Je vous déteste tous ! C'est officiel ! En vrai je suis autant high ! Vu que de toute façon je vais pas me servir d'un call avec les raids ! Donc quoi qu'il arrive... Y'a pas de problème ! Euh... Et en vrai je suis curieux de voir le projet Ali ! Le projet Ali peut se faire sans mallette tout comme le projet Adam Cole peut se faire sans mallette ! Tout à fait ! Mais avec une mallette... C'est comme... On a... On veut ! On le veut ! On a... Non c'est euh... C'est pas un argument enfin... T'es déjà en manque d'arguments Elias ! C'est dommage ! C'est pas que j'ai pas... C'est pas que je suis en manque d'arguments ! S'il vous plaît les gars ! On arrête de parler ! Vincent... Mais moi j'arrive pas à choisir ! Putain ! Justement le temps qu'ils se décident nous on s'engueule un peu ! Sachant qu'il faut réfléchir avec des trucs qui sont passés avant ! Attends ! Je prends ma voix grave ! Vincent ! C'est horrible ! Non c'est juste horrible ! Tu as un choix à faire ! En tant que Mister Money The Bank 2020 ! La rédemption de Mustapha Ali ! Ou l'ascension directe ! De l'indisputé d'Era et d'Adam Cole ! En général ! Selon toi ! Quelle est la chose à faire ? C'est parti pour la page de but ! Là t'es censé mettre un truc Red Shadow Legendry ! Ou NordVPN ! Ou NordVPN ! S'il y a une Sponso tu la mets là ! On est bon ! Tu la mettra là et c'était cool ! Votre dernier mot Jean-Pierre ! Ça sent que tu... N'oublie pas ! Tu veux pas booker SmackDown ! Non ! Non 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 ! Ça c'est pas l'influence ! Non non ! On annule tout ! J'essaye d'imaginer les plans à long terme ! Ouais mais... Tu penses que tu pourras pas deviner une autre ! En fait ça joue sur les détails ! C'est ça le truc ! Il est en train de rêver tu vois ! Il est en train de rêver ce qu'il pourrait se passer ! Il y a des détails que tu ne sais peut-être pas ! Ou t'as peut-être oublié ! C'est ça ! Oh mon dieu ! Je le déteste ! Je le déteste ! Je le déteste ! Oh putain ! Putain ! Ah il faut faire un choix ! Oh la la ! Dans son exploit ! Des cover ! Et on relève ! J'ai pas envie de faire un choix ! C'est horrible ! Et j'ai le stress en moi ! Oui pareil ! Ah moi ça va ! Parce que là il a l'occasion de niquer des plans ! Mais putain ! Ça me fait chier ! Franchement ! Niquez vos plans ! Avec Adam Cole ! Je trouve que c'est worth ! Non ! Comme il l'a dit ! Il pourrait très bien booker Adam Cole sans la manette du coup ! Ah bah vous aussi hein ! Non ! C'est ça le truc ! Si on peut toujours ! Enfin ! Si ! Je pense qu'il peut y avoir un truc ! Mais ça peut être encore très risqué ! Comment je peux faire pour choisir ça ? Mais dans notre truc il y a vraiment un symbolique ! Sans branle de la symbolique ! Le mec juste il insulte à la fin ! Le mec il insulte ! Non ! Dans ta gueule ! C'est pas toi qui décide ! Bon ! Je choisis ! Oh mon dieu ! Attention monte ! Des gens vont me détester ou pas ! Moi ça va ! J'écris. Je décide donc de donner ! Je t'apprécie mal d'être ! Je t'apprécie mal d'être ! Donc de donner ! The briefcase ! The mallet ! L'argent ! La banque ! Tout ce que tu veux ! Adam Cole ! Mr Money in the Bank Adam Cole Adam Cole et Mr Money in the Bank c'est vrai qu'on a envoyé du lourd avec Adam Cole sur le papier parce que c'était ses débuts mais vous réussirez Boukali, enfin non, sans la mallette là c'est mort la négativité c'est Tom ah le seum non, j'ai trouvé les gars nos champions les champions du côté draw post Money in the Bank allez-y ils sont partis non, 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 non allez-y, commencez les champions du côté de Smackdown post Money in the Bank Braun Strowman est toujours champion universel Bayley est toujours champion féminine n'a pas défendu son titre Miz et Morrison sont toujours champions par équipe de Smackdown ils n'ont pas défendu leur titre et et Daniel Bryan est devenu champion intercontinental on a la mallette aussi alors du côté de Raw Becky Lynch est toujours champion féminine de Raw malgré le fait qu'elle est perdue par des significations Viking Riders est le nouveau champion par équipe de Raw Joe McIntyre est toujours WWE champion voilà et Andrade qu'on en branche et Andrade qu'il n'était pas au champ voilà pour notre Money in the Bank 2020 Sacha Banks repart avec la mallette du côté des femmes Alan Cole du côté des hommes pour ses débuts mais non voilà pour cet épisode on se retrouvera alors il y a Super Shonen je crois après yep enfin tu as gagné mais sauf qu'il a été annulé je crois donc super on ne sait pas forcément sinon on peut essayer de trouver un pay per view qui est à la place ou en place avec un autre pay per view non on verra on verra ce qu'on fera enfin on fait Super Shonen mais il faut qu'on mette une date c'est ça le truc bah attends mais du coup qui a gagné quoi ? bah qui a gagné le show là entre Raw et SmackDown oui mais attends donc voilà je pense alors de ce que j'ai vu le prochain truc annoncé c'est Extreme Rules on verra donc quand on se retrouvera forcément oui parce que de base entre les deux il y a Super Shonen oui mais comme il a été annulé nous on restera sur le truc sur les choses qui se passent dans la vraie vie sur les vrais pay per view qui se déroulent donc s'il n'y a pas Super Shonen dans la vraie vie on ne fera pas Super Shonen Vincent la grande question tu as donné les deux mallettes à SmackDown c'était tes deux choix maintenant il va falloir que tu donnes un point le premier point ira-t-il du côté de Raw ? ira-t-il du côté de SmackDown ? je rappelle que le mois enfin le mois prochain on ne sait pas au prochain pay per view Loris deviendra arbitre et Vincent Booker à mes côtés du côté de SmackDown quel booking as-tu préféré ce mois-ci pour Money in the Bank ? pour Money in the Bank et pour les weekly enfin pour tout ce qui s'est passé n'hésite pas à développer un peu ton avis alors sur le booking général donc les 5 semaines de Rosemarion Plus le pay per view il y a eu des fois des incohérences des fois des choses plutôt cohérentes qui est hypé il y a des trucs biais il y a des trucs qui ont été tentés il y a des choses à voir par la suite si ça amène à quelque chose c'était juste dans le vent mais le premier point va être du côté de Raw j'ai préféré le booking en plus t'as le culot de me donner un point tu leur fules les mallettes et nous un simple point j'en ai pas un peu de ma gueule tu te foutrais pas un peu de moi c'est honteux c'est honteux je te déteste donc voilà le point je lui donne à Rho tout simplement la rivalité 3 et 3 va vous 3 IP surtout alors c'est censé être le 14 juin il est censé avoir eu backlash au Kansas Missouri mais un skip c'est annulé on verra en tout cas premier point de cette série va à Rho, JND et Elias mais j'ai aucun problème tout va bien Elias son alli tu vas bien le booker t'inquiète je le sais mais la mallette c'est de donner quelque chose en plus c'était le truc bon voilà pour ce premier épisode merci à Vincent qui passera je rappelle booker on se retrouvera pour on ne sait pas du coup forcément avec ce qui se passe on ne sait pas quel sera le prochain on devrait le savoir à Money DeBank il devrait l'annoncer on verra ça en tout cas merci à vous tous on se dit à la prochaine vidéo au prochain épisode et bye tout le monde et bye tout le monde merci à vous merci à vous